Ô France, envahie par les vautours, France qui a brûlé ta robe baptismale, ta tunique de la pitié hospitalière, le bouclier de ta justice évangélique, pour les oripeaux d'une fraternité hypocrite, ou par allégeance droit de l'homme sans Dieu, on laisse mourir de soif les handicapés et les vieillards, on élimine les embryons au chromosome défaillant, sacrifiés à l'international de la mort propre et de la thérapie génique. Et qu'elle mord, la pire mort, celle de la soif. Vous invoquez la dignité pour effacer une vie, pesée à l'aune de vos valeurs marchandes, vie inutilisable pour vous. C'est ainsi qu'agissaient les médecins nazis à Auschwitz. Civilisation, vous vous drapez de mots arrachés à leur miséricorde, glacés comme les courbes statistiques des marchés financiers. Laissez-moi rire. Dieu se jouera de vos vanités. Il détruira Babel. Vous pourrez bien réunir toutes les plus grandes fortunes mondiales pour rebâtir les ruines du temple de la consommation. Il n'en restera plus, pierre sur pierre, car votre cœur n'est plus celui des chevaliers, mais des bourgeois. Votre cœur s'est emmuré de graisse et il bat pour maman. Vincent Lambert vivra, ou la France mourra. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui alors, il siègera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé par vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à boire, à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nue et vous m'avez habillée. J'étais malade et vous m'avez visitée. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, C'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous en loin de moi, vous les maudits, Dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueillie. J'étais nue et vous ne m'avez pas habillée. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visitée. Alors, ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, Sans nous mettre à ton service ? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, C'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront. « Ceci, au châtiment éternel, il est juste à la vie éternelle. » Un de mes frères a été six mois dans le coma et il s'est réveillé. Mes parents se battaient jour et nuit contre l'avis des médecins pour ne pas qu'on le débranche. Tant que résiste la vie brûle l'espérance et la promesse de la résurrection. Maman et papa, vous qui n'êtes plus ici, priez pour Vincent. Vous qui avez tant pleuré pour que vive votre enfant et qui avait été exaucé, ô mon Dieu, confondez le monde de ce miracle par ce miracle. Que vive Vincent ! Comme la canadienne Jésus, je me jette à vos divins pieds et vous supplie, sauvez Vincent des griffes des marchands de la mort. Nous mangerons les miettes des petits pains de votre miséricorde. Ô mon amour ! Sous-titrage ST' 501